La méditation de ce 8 juillet est intitulée Trahi par la famille et les amis L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison Matthieu 10, 36 Quand la loi de Dieu sera annulée et l'Église passée au crible par les terribles épreuves qui affecteront tous les habitants de la terre une grande proportion de ceux qui se considèrent sincères prêteront attention aux esprits séducteurs deviendront déloyaux et trahiront leurs voeux sacrés Ils deviendront nos persécuteurs les plus acharnés Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux Acte 20, 30 Ceux qui apostasieront pendant le temps d'épreuve présenteront de faux témoignages contre leurs frères et les trahiront afin de garantir leur propre sécurité Ils dénonceront leurs frères en indiquant les lieux où ils se cachent et en guidant les loups sur leurs traces Christ nous a mis en garde afin que nous ne soyons pas surpris par les méthodes cruelles et inhumaines que nos parents et amis adopteront Nous comprendrons que nous n'avons besoin d'aucun autre secours que de celui de Jésus-Christ Les amis se révéleront de mauvaise foi et nous trahiront Nos parents, trompés par l'ennemi croiront servir Dieu en s'opposant à nous unissant tous leurs efforts pour nous mettre en difficulté dans l'espoir de nous voir démentir notre foi Mais nous trouverons la sécurité en plaçant notre main dans la main du Christ au milieu de l'obscurité et du péril Les disciples de Christ doivent savoir qu'ils auront à affronter le mépris Ils seront injuriés Leurs paroles et leur foi seront déformées Il est possible que la froideur et le déclin soient plus difficiles à supporter que le martyr Les parents s'opposeront sévèrement à leurs enfants qui acceptent la vérité impopulaire Ceux qui servent scrupuleusement Dieu seront accusés de rébellion Les biens légués aux enfants ou à des parents qui croient en la vérité présente seront remis à d'autres mains Les tuteurs priveront les orphelins et les veuves de leur revenu légitime Ceux qui s'éloigneront du mal deviendront les victimes des lois décrétées pour dominer les consciences Les hommes s'approprieront des biens sur lesquels ils n'ont aucun droit Dans un proche avenir les paroles de l'apôtre s'accompliront Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés 2 Timothée 3, 12 L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison Matthieu 10, 36 Si tu apprécies cette méditation n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager